Conscient que la période de transition actuelle est cruciale pour la refonte des institutions et qu'elle constitue une opportunité pour la jeunesse gabonaise de faire entendre sa voix, cette dernière s'est constituée en association dénommée FEU, la force des êtres unis. C'est donc une structure associative à caractère politique et social qui a été créée par des leaders de jeunesse qui ont milité depuis des années dans l'engagement citoyen et nous nous sommes dit avec cette expérience que nous avons engrangée depuis le banc de l'école parce qu'on était d'ailleurs dans des coopératives scolaires en tant que force des élèves unis, force des étudiants unis, devenus adultes, nous sommes dit nous allons nous appeler force des êtres unis pour apporter notre pierre à l'édifice de réunification, de l'édification de notre nation, le Gabon. Au Gabon, les jeunes représentent près de 65% de la population et constituent ainsi un maillon essentiel dans la vie politique de la nation. Avec pour slogan, l'union fait la force, il s'agira pour cette alliance de porter bien plus que des revendications en proposant des solutions concrètes et durables pour l'avenir du Gabon. Le FEU milite pour le progrès, pour la solidarité, pour le bien-être de la population et le CTRI nous a amené ces éléments. A partir de cet instant, nous nous inscrivons dans cette ligne droite qui concourt à mener une nouvelle dynamique, des opportunités nouvelles pour notre pays. Notre cheval de bataille est l'implication de la jeunesse, l'implication de la population, l'implication du citoyen que vous êtes, que je suis, que nous sommes tous. La force des êtres unis compte dès les prochaines semaines se mobiliser, sensibiliser et agir à travers des débats publics en vue de défendre les droits de chaque citoyen et promouvoir un cadre politique inclusif où chaque voix compte. L'association invite donc les populations à voter oui au référendum, gage de la transformation positive de la société gabonaise. Merci. Merci. Merci.